Et on parle santé, c'est dans ce premier plateau avec notre invité Guylaine Kieffer-Degrippe, comment allez-vous ? Très bien. Vous êtes médecin, vous êtes aussi président de l'URPS qui est l'Union régionale des professionnels de santé et vous allez entendre très prochainement ce slogan ou cette affiche, un médecin 116-117. C'est donc un dispositif que vous allez lancer, que vous venez de lancer dans le barin qui est destiné à désengorger les urgences. On reviendra sur les chiffres des urgences, mais comment est née cette plateforme de 116-117 ? C'est une initiative de l'Union régionale des médecins libéraux Grand Est qui, sensibilisée par cet engorgement croissant et massif des services d'urgence, notamment dans le barin et avec le financement de l'ARS, bien entendu, avons imaginé ce dispositif alternatif afin que les patients qui se rendaient aux urgences sans avoir appelé quiconque auparavant, 70% d'entre eux se rendent aux urgences sans avoir appelé ni leur médecin traitant, ni les associations de permanence de soins, ni le 15, eh bien que ces patients appellent ce numéro 116-117. Voilà, comme ça on désengorge en quelque sorte les urgences. Les urgences en France en 2016, c'était 20 millions de passages, dont 30 à 40% qui ne se justifiaient pas forcément qu'auraient pu être pris en charge par un médecin. C'est ça, désengorger, c'est laisser aux urgences leur vrai rôle et aux médecins leur vrai rôle ? Exactement, c'est que les médecins libéraux, la médecine de ville, comme on dit le plus souvent, jouent leur rôle, c'est-à-dire prennent en charge ces patients qui ne relèvent pas de véritables urgences. Alors les patients ressentent leur situation comme une urgence de leur point de vue, c'est ce qu'on appelle nous des urgences ressenties, mais qui peuvent être traitées en ville. Est-ce qu'un numéro va changer la donne ? Est-ce qu'il ne faudrait juste pas mieux expliquer les choses en disant si tu es en rhume, tu ne vas pas aux urgences ? Par exemple, ce genre de choses, vous parliez justement de 70% de cas qui n'ont pas à aller aux urgences dans un premier recours. On ne pourrait pas expliquer ça tout simplement plutôt que de créer un nouveau service, un numéro de téléphone qui prendra des mois et des mois et des mois avant de rentrer dans les mœurs ? Eh bien, le problème, c'est qu'il faut apporter une réponse. Et aujourd'hui, quand vous n'apportez pas une réponse à une maman dont l'enfant a 42 fièvres, vous avez beau lui dire, n'y allez pas, allez simplement à la pharmacie acheter un suppositoire de Doliprane, eh bien non, ça ne répond pas à ses attentes. Et l'angoisse, aujourd'hui, il faut pouvoir aussi apporter des solutions. Et ce dispositif permet de mettre en relation les patients. Donc c'est quoi ? C'est l'anti-panique, le 116 ? C'est l'anti-panique, c'est ça ? Écoutez, je ne sais pas si c'est la panique, mais je crois que beaucoup de parents ont un jour paniqué devant un état de santé de leur enfant qui, du point de vue du médecin, ne relevait pas réellement d'une urgence grave, mais du point de vue des parents, c'était urgent de pouvoir y apporter une réponse. Le 116-117 existe déjà ? Je l'ai vu, on le trouve en Corse, on le trouve en Normandie ? Alors, ce 116-117, effectivement, existe réglementairement par décret depuis 2017, mais pour les horaires de permanence de soins, et a été testé, effectivement, dans trois régions, Normandie, Corse et Pays-de-Loire, sans aucune campagne d'information auprès du grand public. Donc vous imaginez bien. Donc ça ne marche pas. Voilà. Donc je crois que ce dont ont besoin les patients aujourd'hui, c'est d'information. Mais on va comprendre la différence avec, je ne sais pas, le SAMU, par exemple, parce que de temps en temps, il y a des gens qui appellent aussi les pompiers, les SAMU, pour dire, mon gosse est tombé, je suis tombé, mais SOS médecin, un SOS médecin, les pompiers, le SAMU, le 116, le 15, à un moment donné, on fait quoi ? On appelle qui ? Comment vous allez vous sortir de ça et être très clair ? Alors la cible, la cible vraiment de ce 116-117, ce sont les gens qui n'appellent personne avant de se déplacer. C'est vraiment de leur expliquer. Qui filent à l'hôpital aux urgences. Qui filent à l'hôpital, 70% des gens qui fréquentent les urgences... On appelle avant d'aller aux urgences pour... Appeler... Pour le 117-117, je lui dis, écoutez, je vais aller aux urgences. Voilà. Appeler... C'est ça. Appeler avant ou plutôt que de vous déplacer. Alors après, tous les autres dispositifs sont des dispositifs partenaires, bien évidemment. On a besoin d'SOS médecin, on a besoin de la SUM, on a besoin... Mais ils sont submergés aussi. C'est une bonne question. Est-ce que ce n'est pas finalement le même dispositif, SOS médecin ou le 116-117 ? Non, parce que là, le patient qui va appeler le 116-117, déjà, il n'a pas appelé SOS médecin. Sinon, voilà, il se serait rendu aux urgences sans avoir appelé quiconque auparavant. Et il s'est passé aux urgences. Eh bien voilà. Et il tombe sur qui au bout du fil ? Un médecin régulateur qui va l'interroger, qui va lui demander ce qu'il a, la gravité, qui va essayer de faire un état des lieux de la gravité de sa situation et qui ensuite, soit va se contenter d'un simple conseil. Et vous avez raison, la plupart du temps, un conseil rassurant d'attente, de dire, ben voilà, vous allez faire ci, vous nous rappelez si ça ne s'améliore pas. Et si réellement le médecin régulateur identifie qu'il y a un réel problème et qu'il faut que le patient soit vu dans la journée, rapidement, dans la demi-journée, on fait appel grâce à un système d'information sur smartphone qui sollicite les médecins géolocalisés le plus près du patient afin qu'un médecin puisse répondre à la demande. Et le médecin va passer chez le patient ou le patient va se déplacer ? Se déplacer le plus souvent en consultation. Juste rapidement, vous disiez au début, on n'a pas les aux urgences pour ce genre de petite maladie. Pourquoi on ne fait pas appel à son tout-bib ? Tout simplement. Pourquoi on ne franchit pas ? Parce que le soir, il est à la maison. Il y a des médecins qui travaillent très tard. Je vous rassure, 95% de la population appelle son médecin traitant et fait appel le plus souvent à son médecin traitant. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est qu'un certain nombre de personnes se présentent aux urgences sans avoir appel à son traitant. Alors ça a du sens quelque part. Je vais vous donner un chiffre qui est assez étonnant. D'abord, il y a 10% d'augmentation de passage aux urgences en 2017. Mais à Strasbourg, la moyenne de temps de passage aux urgences, tiens, je pose une question à Véronique, c'est quoi ? La moyenne de temps de passage aux urgences. On attend combien de temps ? Je dirais 1h30. Vous êtes optimiste. C'est 5 heures sur un décis à Strasbourg en moyenne et jusqu'à 10 heures. Donc je pense qu'effectivement, le 116-117 peut se justifier dans ces cas-là. Plus personne ne veut voir des personnes âgées passer 6 heures sur un brancard parce que les urgences sont engorgées par des patients qui pourraient être prêts en charge différemment. Voilà, regardez ces deux petites slides qu'on vous propose maintenant. Pourquoi faire le 116-117 ? C'est tout mignon, c'est tout rose. C'est ce qu'il faut faire, 40% de fièvre. Eh bien, ce n'est pas normal. Donc on appelle le 116-117 et on aura les informations comme les petits bobos du quotidien.